Cette semaine, au show de moto, on a la chance d'essayer la nouvelle Suzuki GSX-S 750 2021. Une moto vraiment avec un héritage chez Suzuki. On connaît bien les GSX-R, les Jixxer, comme disent les Américains. Donc, des motos mythiques pour ceux qui aiment faire de la piste. Une moto très plaisante à conduire. Et là, on a la GSX-S 750, donc S pour une moto un peu plus calme, un peu plus civilisée, qu'on peut facilement utiliser en zone urbaine pour faire des déplacements au travail, pour des petites balades en campagne. Donc, on a un moteur qui est très, très souple, donc qui est peut-être un peu moins agressif que sur les GSX-R, qui sont vraiment conçus pour la performance pure, pour la vitesse, pour les pistes de course. Et donc, peut-être un peu moins heureuse en ville et un peu moins plaisante à conduire avec une position de conduite vraiment plus sévère. Tandis que sur la GSX-S 750, bien, on a une moto qui est vraiment facile d'approche. Donc, une moto qui va peut-être être un peu trop puissante pour les débutants, mais on peut s'adapter facilement parce que la livraison de la puissance est vraiment plaisante. Donc, on a un bon couple à basse vitesse et ensuite, quand on passe les 7000-8000 tours, le moteur vraiment crie, elle a un son magnifique. L'ADN GSX se réveille là-dedans et elle a un son magnifique qui nous fait vraiment penser aux supersportives GSX-R 750, les 1000 aussi. Donc, c'est vraiment une moto qui donne le goût de s'amuser à son pilote. Au niveau du look, on a un look hyper agressif avec une belle grosse lumière en avant. On la reconnaît facilement sur la route. On voit déjà, pour ceux qui suivent la moto depuis longtemps, que c'est une Suzuki, une GSX. L'ADN est là, tout est là. On a un look vraiment agressif avec des ailettes vraiment prononçées à l'avant qui ont l'air de vouloir manger la route. Et on a parfois le goût de manger la route avec cette moto-là parce qu'elle nous en donne pas mal. Quand on se retrouve au guidon de la GSX-R 750, c'est drôle, on a vraiment la tête dans le vent. On voit presque pas la moto en dessous de nous. On voit juste un petit peu le tableau d'affichage, mais c'est une moto qui est légère. Elle est très courte aussi. Donc, c'est très nerveux quand on fait des virages. On sent vraiment l'ADN de la motosport là-dedans. C'est pas mal le fun à conduire, mais bon, aucune protection au vent. La selle est juste assez confortable, sans plus. On a de la puissance en masse si on veut, mais elle est heureuse quand même à basse vitesse, en utilisation plus civilisée. Il n'y a pas de problème. On ne sent pas que c'est comme sur toutes les supersportives, que la moto s'emmerde ou qu'elle veut juste prendre le mort aux dents et partir. C'est-à-dire qu'elle est quand même adéquate pour des vitesses plus standards et vraiment pour faire de la balade, du seul ou à deux, si on aime bien se coller. Bon, c'est sûr que les suspensions sont peut-être un peu sèches quand on fait n'importe quelle route au Québec. C'est un peu raide d'avoir une suspension plutôt sportive, mais c'est tolérable quand même. C'est tolérable au niveau du confort. Quand on embarque sur la GSX-S750, on retrouve une position de conduite vraiment plaisante, donc on n'est pas trop vers l'avant. On a un beau levier ajustable ici du côté du frein avant. On a un petit tableau de bord qui est quand même bien visible, quoique quand il y a des reflets, qu'il y a pas mal de soleil, on le voit un petit peu moins. Il faut le connaître, il faut s'habituer à lire ce cadran-là. Mais tout est clair, on a la vitesse, les révolutions. On peut choisir aussi le niveau de contrôle de la traction avec un petit bouton ici. Donc, ça se fait en roulant. Il y a quatre niveaux. On peut complètement désactiver le contrôle de la traction ou choisir un des trois autres niveaux pour vraiment l'adapter à son style de conduite. Si on veut s'amuser un petit peu plus, on enlève le contrôle de la traction. Et là, on peut avoir de la glisse en virage si vous avez le goth de le faire. C'est très plaisant. Mais moi, ce qui m'a surtout surpris en la regardant, c'est la qualité de la finition. Vraiment, Suzuki, c'est une marque grand public. On a vraiment une qualité de finition qui est digne des grands noms. Et Suzuki, c'est un grand nom, mais on faisait un peu moins attention aux détails chez Suzuki il y a plusieurs années. Mais là, on est ailleurs. On a vraiment une belle moto, surtout dans cette teinte-là, noire, mât. C'est beau. C'est une moto qui est courte, donc très agile. On a un angle de chasse quand même assez droit. Ça fait une moto qui réagit rapidement aux changements de direction. Les pneumatiques font le travail. Il y a un petit peu de chaleur qui va se dégager sur le côté de la jambe droite, en zone urbaine, surtout quand on roule sur les grands chemins. Il n'y a pas de problème, mais on sent que le moteur veut rouler. Il n'est pas super heureux en zone urbaine. Donc, si vous ne faites que de la ville, vous allez le sentir. Mais aussitôt qu'on a accès aux grandes routes, aux autoroutes, bien là, le moteur est heureux. Ça vire bien. On a vraiment un dernier boost de puissance, passer les 8-9 000 tours et ça vient crier dans nos oreilles. C'est un son qui est vraiment enivrant. Alors, c'est une moto le fun. Puis, il faut dire, ce n'est pas une moto qui est dispendieuse. On parle d'un peu plus de 10 000 $ pour ce modèle-là. Donc, très abordable. Qui va acheter ça? Bien, les gens qui débutent en moto, les gens qui veulent revenir à la moto, qui ne veulent pas mettre un 20 000 $ pour une grosse moto avec plein d'électronique. Une 750, c'est une cylindrie qu'on retrouve de moins en moins. Et c'est malheureux parce que c'est vraiment bien. On n'a pas le manque de puissance qu'on va retrouver sur une 600, qui est peut-être un peu endormie à mon avis. Et on n'a pas le surplus de puissance, qui est souvent trop, qu'on retrouve sur une 1000. Alors, le 750, c'est un bon compromis entre rationalité et dévergondage. On peut vraiment s'amuser si on veut. Mais si on veut la rouler tranquillement, partir en randonnée avec des amis, il n'y a personne qu'on ne pourra pas suivre avec cette moto-là. Mais bref, pour une petite moto abordable, elle a un super bon look. Elle a quand même le saut de fiabilité des marques japonaises comme Suzuki. Et elle vient quand même bien équipée. Peut-être que je travaillerais sur les suspensions pour vraiment bien les mettre à mon goût avec la suspension de série, ou pour ceux qui veulent pousser la machine un peu plus, on peut aller faire travailler les suspensions par des professionnels. Mais on a quand même une super bonne base, un super beau package pour s'amuser sur deux roues. Alors voilà, c'est la Suzuki GSX-S750.